Ceci est une émission publicitaire payée par production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota. Le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Sous-titrage ST' 501 Oh, l'homme est arrivé! Hé, hé, Monsieur Daniel! Comment ça va? C'est pas super, toi? Ben oui, ça va très bien. Belle météo pour aller à la chasse. Tu sais que je ne chasse pas, là. Chasse à l'achigan? Ah, ben là, on se parle! Je vois que t'arrives avec plein de belles cannes flambant neuves. C'est sûr, on a la série Ike de Abu Garcia qui vient de sortir. On va essayer ça aujourd'hui. Tu vas m'en prêter une? Ben oui, bien sûr, il y en a une pour toi et une pour moi. Ben, c'est-tu bon ici, la pêche à l'achigan? Ben écoute, on est chanceux au Québec d'avoir un petit coin de Lac Champlain. Pis ici, en automne, c'est un des meilleurs temps d'aller chasser les achigan de ses bouches ici. Oh! On s'en va là! Let's go! On est beau! Là, on est fait octobre, on est sur Lac Champlain-Venise en Québec. Il neige, il y a un peu de vent, fait froid, mais c'est parti. Ça peut être très agréable, la pêche d'automne, mais il ne faut pas geler. Évidemment, il y a la fraîcheur de l'eau en plus de la température extérieure. Quand il y a du vent, ça nous pousse cet air froid-là sur nous. Il faut vraiment être bien habillé. Et pour les gens qui n'ont jamais essayé ça, ce que j'ai sur moi en ce moment, qu'on appelle un habit de survie, de la compagnie Mustang, c'est le nez plus ultra. On est tellement confortable, on est au chaud. Aujourd'hui, il peut se mettre à vanter, à neiger. Il n'y a rien qui me fait peur, là, habillé avec ça. Puis en plus, c'est une veste de flottaison en même temps. Vous n'avez pas besoin d'avoir un VFI par-dessus ça. Ça flotte, puis c'est approuvé selon les normes que l'on doit suivre. Donc, on est prêts. Bon. Oui. Je commençais presque à avoir une petite inquiétude. Honnêtement, on a fait une bonne heure de pêche. On n'avait pas de poisson encore. Mais il faut les trouver. Localisation d'automne. Ça tire, regarde-moi ça aller. Incroyable. L'eau est à 42 degrés, mon nom. 42 degrés Fahrenheit. Voilà. Hey, good! Oh! Génial. Là, on a essayé différentes techniques. Puis là, je suis vraiment en finesse, avec une technique Ben qu'on avait utilisée au Lac-Saint-Pierre. C'est Ben qui m'a fait connaître ça. Je n'avais entendu parler, mais je n'avais jamais prêché comme ça. Il s'appelle le Ned Rig. Puis, j'ai mis un de mes leurs favoris, le Flatnose Minot. Je l'ai raccourci un petit peu. J'ai enlevé environ un pouce. Ça ressemble vraiment à un petit mené. Puis là, on le travaille lentement, puis doucement sur le fond. On le bouge à peine, puis on capture des poissons comme ça. L'automne, souvent, les achigants sont très, très regroupés. Ça fait que parfois, ils peuvent être un petit peu difficiles à trouver. Mais quand on les trouve, souvent, il y en a plein. Ça fait que là, comme je viens d'en prendre une, on va s'immobiliser ici. Puis là, on va passer tout le secteur au Pengfein. Peut-être aussi qu'on est juste en bordure de la meilleure zone. Mais là, c'est sûr qu'on va passer beaucoup de temps ici. C'est une genre de pointe sous-marine. Quand on est moins creux, il y a beaucoup, beaucoup de végétation. Puis là, on est un peu à l'extérieur de cette végétation-là. Puis on vient de faire une capture. Et c'est fun, Dan, j'ai changé de l'or. Oh! Un petit sourire de l'eau. J'ai mis un jig à maribou, noir. OK. Souvent, la chigante, petite bouche, quand l'eau est froide comme ça, il aime ça comme présentation. Mais ça a l'air de fonctionner, Ben! Oui, voilà. Un, deux, trois, et hop! All right! Un petit jig, un huitième de once, une tout petite hameçon. Regarde. Ça a l'air d'un petit sang-sûle dans l'eau. Très, très, très naturel, puis très efficace quand l'eau est froide. Ça te donne des beaux résultats. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Avec une Williams! Avec une Moose Look! Finition en argent véritable et hors 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux. Les enveloppes protectrices de Protége Marine. Protége Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkeley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Une de mes découvertes cette année, c'est le flat nose minot. J'avais commencé à pêcher avec un petit peu à la fin de la saison dernière, mais cette année, j'ai capturé avec ça truie de grise. En fait, on avait pris de la grise, Ben, au lac du Serre avec le flat nose minot. Donc, grise à la jig, doré à la jig et au drop shot, achigan, drop shot. Là, je viens d'ajouter une autre espèce. Ah! J'ai pris du mal achigan aussi avec ça. Brochet. Là, je viens d'ajouter une autre espèce. Avec un flat nose minot, Ben, on peut prendre des moules. Des moules. Tu sais, pour le souper, les moules et frites, là. Oui, oui, les moules et frites, c'est très bon. Alors, on va être gentil, puis on va le remettre à l'eau. Je connais pas la réglementation pour les moules. Je sais pas c'est quoi le quota. Je sais pas s'il y a des limites de longueur. Fait que je prends pas de chance. Ça a l'air solide, ça a l'air solide. Ça a l'air solide, mon dad. Oh, que oui! La prise, la prise. Oh, boy! Non, saute pas, saute pas, saute pas. Ha, ha! C'est une belle. Il a frappé quand même très fort. Ah oui! C'est bon signe. 42 degrés de l'eau, là. Ah oui! 42, même pas 44. Une attaque agressive? Hum hum. Oh yes! Yes! Oui! Et voilà! Ha, ha! Super! La chigret, la petite bouche, un lac Champlain. Dans l'eau, très froide. Très, très froide. Tu sais, on a déjà tourné une émission en automne, au mois de novembre, sur le lac Massovipi. Oui. Mais l'eau était pas 42 degrés, là. Non, c'est ça, hein. Puis, c'est un patron de pêche complètement différent. On pêchait en profondeur. C'est typique en lac tard l'automne, de pêcher 20, 30, même 40 pieds de creux. Ici, c'est pas ça du tout. Hein? On les capture dans 6, 7, 8 pieds d'eau. Puis, tu m'expliquais que d'après toi, c'est en bonne partie à cause de la végétation. Oui, c'est souvent à cause de la végétation. Les petits poissons, comme les menées, puis la terre chaude, ils se cachent dans les herbes qui restent encore. Et dans le fond, les achigants, les prédateurs, comme les achigants, puis les brochets, sont juste là en arrière d'eux. Donc, voilà, le résultat. Génial! Cool! Ha! Ha! Et voilà! Ha! 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 Il faut les travailler vraiment, en douceur. Je sens ma tête de jig, pratiquement montée sur chaque caillou, là, bien doucement, des poses, puis un moment donné, whoop! Il le ramasse. Mais je ne suis pas sûr qu'on est encore directement sur la concentration de poissons. Ouais! Hop là! C'est peut-être Ned avec un flat-nose minot. Ils sont très agréables à capturer parce qu'en plus, j'utilise une canne puissance moyenne légère. Donc on a du plaisir avec chaque poisson. Oh! Oui, monsieur! Oui, oui! Oh! Regarde, allez! Ça travaille, ça travaille! Oui! Ces cannes-là, Ben, sont tellement sensibles. C'est la haute gamme de Fenwick, les World Class. Impressionnel! Impressionnel! Elle n'a pas sauté encore, donc on ne sait pas quelle grosseur elle va avoir. Ah! As-tu besoin de la pisse? Non, ça va aller! Oh! Saut en dehors de l'eau! L'eau est à 42, mais on n'est pas des peureux. On va aller chercher dans l'eau. Ça fait que ça, c'est une façon un peu non traditionnelle de pêcher avec cette technique-là, avec le flat-nose minot, un leurre qui dégage beaucoup d'odeur. En eau froide, l'odeur, c'est toujours payant de travailler avec ça. On va remettre ce poisson-là à l'eau. Il s'agira de voir si on est capable peut-être de trouver un groupe de poissons qui serait un petit peu plus costaud. Mais ça reste agréable. Il y a de l'action. Dans le fond, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ces leurres-là, les flat-nose minots, c'est leur deuxième année sur le marché. Ça a l'air qui a une texture très particulière, qui fait très réaliste. Puis surtout, parmi les leurres de plastique, ou si vous préférez, en caoutchouc, c'est vraisemblablement ceux qui dégagent le plus d'odeur. Évidemment, comme aujourd'hui, les poissons ne sont pas particulièrement actifs, ils ont repéré un poids potentiel, ils s'approchent. Là, ils ont l'odeur dans le nez. Ça a un système olfactif très puissant, les poissons. Alors, ouf, ils ramassent. C'est des leurres, normalement, qui sont plus longs que ça. Moi, je n'ai enlevé un petit bout parce que je veux vraiment un petit leurre pour monter sur ma tête net. Lidaire depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est fun avec l'August, c'est que des fois, on a la chance d'essayer des nouveaux produits. Puis ça, c'est la nouvelle série de Ike d'Abu Garcia, tellement beau. La canne Ike, ça, c'est un 7 pieds 4 moyen lourd, en lancé lourd. Moulinet haute vitesse, 8 à 1, que j'ai mis du Trilene 100% fluocarbone, 15 livres. Aujourd'hui, on va essayer un nouveau bait, un nouveau leurre-soupe de Maxent, qui s'appelle le Critter. On va voir si les achetants aiment ça. Oh my God, c'est un gros! Oui! Daniel, l'appuie, s'il vous plaît. Certainement. Oh, c'est un gros! Bouge pas, Ben! Je vais faire quelque chose. Bouge pas, bouge pas, bouge pas! Wow! Plus gros de la journée. Ah oui! Sur la nouvelle Ike en plus. Wow! Wow! 7 pieds 4 moyennes lourd, c'est malade. Oh oui, il y a des beaux boissons, là. Oh oui! Hé, nouveau leurre. Maxent Critter. Check bien ça. Oui! Voilà! On est lourd de prendre ça. Oh, enfin! Une grosse palette. Oh my God, c'est gigantesque. C'est énorme. Check bien ça, Ligo. What? Yeah! Génial, génial. Wow! La nouvelle Ike, Abil Garcia, canne moyenne lourd, 7 pieds 4. Fluorocarbone, 15 livres. J'ai mis une Tungsten 3.8 avec un hameçon EWG 3.0 de Fusion 19 avec un tout nouveau bait. Ça s'appelle le Critter Powerbait Maxent. Check bien ça. Yes! Génial. On aime ça, on aime ça, Ben! On aime ça, des grosses planètes. Yeah! Oh my God, c'est un autre bait. Oh! C'est-tu de la chiganne, ça? C'est génial. Ça se peut que c'est pas une chiganne, c'est trop fort. C'est une chiganne, c'est un géant. Peut-être un gros brochet? Non, c'est une chiganne. Oh my God! C'est une autre pellette. C'est belle, c'est belle, c'est belle. C'est belle, c'est belle, c'est belle. C'est belle. Qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Vac à bac! Oh! Tu me niaises! Wow! Oh! Yeah! Il en vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Le mauvais temps, la température vient de changer, Ben. Ça a un bel goût. Encore le Critter. Wow! Oh man! Je pensais que c'était une brochette, il est tiré tellement fort. Oui, oui, oui. Malgré que l'eau est à 42, ces poissons-là arrivent à donner tout un combo. Tout un combo, c'est incroyable. C'est génial. Et l'action en plein, là. Venise au Québec. Lâche-garde, petite bouche. 42 degrés de l'eau. Fin octobre. Grosse pellette style. Ha! 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 All right. Une autre belle palette, cette fois-ci, sur la jig marabout. Oh oui! J'arrive pour l'appuise. S'il vous plaît, Dan. On arrive, on arrive, on a rescousse! Mais oi! Merci beaucoup. Ha! 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 Et voilà! Et voilà! Bien piqué, comme il faut. Pour les gens à la maison, là, ceux qui n'ont jamais essayé de pêcher avec un jig marabout, il y a des trucs très importants. Premièrement, vous allez voir que le fil que je prends, c'est vraiment du fléau carbone à 100 %. C'est pas une bonne ligne, c'est vraiment fléau carbone. C'est du 6 livres. C'est ultra léger, ultra finesse. Une canne 7 pieds 2, moyen léger. C'est ce que ça donne, même si actuellement, le poisson n'est pas actif, là, vraiment. L'automne, là, ça peut être très facile des dizaines d'achigans. Et j'exagère pas, Ben, tu l'as vécu, des pêches d'automne avec plusieurs dizaines d'achigans, ça mord beaucoup, beaucoup. Mais on peut aussi frapper des journées, évidemment, où c'est plus difficile. Aujourd'hui, il faut travailler pour nos poissons, là. Ils sont là. Ils sont là, exact. Il faut juste être patient. Tu sais, tantôt, on parle de technique finesse. Un jig marabout, c'est ultra finesse. Un tout petit hameçon, une tête de jig de 1 huitième. La poêle, là-dessus. Fil de 6 livres fléocarbone. C'est ça que ça prend pour vraiment avoir une présentation ultra finesse demain. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remarque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence aux 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur routes difficiles, ils se démarquent encore davantage. Il faut le faire. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché. Écotone, au service de vos passions. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du dit. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans dit. Angava et Caridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. L'heure juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur leurjuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui! Nice! En s'en venant, c'était tous des fonds mous. À un certain moment donné, dans le sonore, on a vu que le fond changeait. C'était tous des gros cailloux. On a vu plusieurs échos dans le sonore. On a arrêté le bateau et j'ai lancé où on venait de passer. Boum! Là, quand Daniel m'a dit qu'il veut tourner une émission ici, sur lac Champlain, à Venise, en Québec, j'étais bien content parce que c'est la place où j'ai pêché le plus de chigas dans ma jeunesse. Fait que j'ai sauvé ce petit spot secret-là pour la fin de la journée. Dans le fond, c'est une petite pile de roches en plein milieu de la baie où il n'y a pas d'autres structures. Ça a pris beaucoup de temps de trouver, mais là, les poissons sont là et ils sont toujours là en automne. Ça, là, la pêche d'automne, quand le soleil sort comme ça, c'est tellement agréable. Oh, c'est gros! Wow! Le bateau à côté de nous, c'est des amis à moi que je salue, Daniel et Harold. Ils nous ont suivis un petit peu toute la journée puis c'est leur première fois ici au lac Champlain, à Venise, en Québec. Ils ont adoré leur journée. Ils ont pris beaucoup de chien, eux autres aussi. Là, ça se termine en beauté. Il fait soleil en ce moment, le lac est calme. C'est lent, mais on capture encore des poissons. Je pense qu'on va les revoir ici, à Venise, en Québec. Oh! Même pas une petite so far. C'est bon, hein? Oui, oui. All right. Elle est cute, elle. Mais il a aimé mon dieu, le marabout. Oh, là. C'est cute. Mouah! Tire fort! Attends, ben ouais. Hé, Dan. Oui? Ça va prendre l'appui, s'il vous plaît. OK! Beau spécimen, ça. Tu prêts? Oh, yeah! Attends, attends, il n'est pas prêt. Merci, monsieur Dan. Merci, monsieur Dan. Et voilà! Oh, yeah! Un autre achigan. Un autre achigan. Jigga marabout. Fin de la journée. Hé, Dan, on a quand même pris beaucoup de poissons aujourd'hui. Oh, oui! Wow! Oh! Ha, ha, ha! Tu sais, pour 42 degrés, le combat est quand même très impressionnant. Oui. Faut faire attention, je pêche quand même avec du 6 livres au carbone. Fait que... Faut bien ajuster votre cloche. OK. Yes! Et voilà! Un autre achigan! Ils sont juste ici. Vous n'en parlez? OK. Je vais essayer ça. Piquer comme il faut. Et voilà. Pas gros, mais fun. Le soleil est en train de disparaître derrière la petite colline ici. C'est signe que notre journée s'achève. On a eu des conditions qui n'étaient pas nécessairement faciles, Ben, parce que c'était changeant tout le temps. On a eu de la neige, on a eu de la pluie, on a eu du vent, on a eu pas de vent. On a dit, oups, ça s'est éclairci, le soleil est sorti. Fait que parfois, quand les conditions changent beaucoup comme ça, ça peut être plus difficile pour la pêche. Par contre, j'ai remarqué un affaire. Dans le moment où c'était le plus mauvais, le moment où on a eu le plus de vélocité de vent, tu as capturé les deux plus gros poissons de la journée. Exact. Des fois, c'est comme ça, non? Oui, oui, c'est pas rare que ça fait ça. Puis l'eau était à 42 Fahrenheit, fait qu'on sentait quand même que c'était probablement un facteur. Leur métabolisme a commencé à ralentir un petit peu. Mais on a pris beaucoup de poissons. C'était vraiment agréable. Puis l'objectif de ce tournage-là, c'était de montrer aux gens une destination pour l'achigan en petite bouche. En territoire libre. Pas loin de Montréal. Une heure de Montréal. Oui, on peut capturer beaucoup d'achigan. Ici, dans cette baie-là, en restant du côté québécois, le secteur n'est vraiment pas grand. On peut venir avec des plus petites embarcations. Peut-être éviter les vents du sud, Ben? Oui, on ne veut pas des vents du sud. Ça peut être violent, les vents du sud. OK. En dehors des vents du sud, on est bien protégé. C'est assez facile de trouver du poisson parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis la place, c'est pas large, fait qu'il n'est pas grand. Oui. Puis au milieu de la baie, il y a la pointe Jimson. Au bout de cette pointe-là, c'est un endroit qui est très réputé pour l'achigan. On a pris des beaux spécimens là. Puis cette pointe-là nous protège du vent. Si on se place d'un côté ou de l'autre de la pointe, on trouve des secteurs à l'abri du vent. Exact. Ça fait que moi, j'invite les gens à venir faire un tour ici. En fait, le lac Champlain a été classé par le magazine Field & Stream comme un des dix meilleurs plans d'eau en Amérique du Nord. On est chanceux. On en a une partie au Québec. Ça fait que venez en profiter. Très facile, vous venez ici à Venise en Québec. Puis on découvre cette belle partie-là du lac Champlain. L'heure juste vous a été présentée par Toyota. Le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. Accès gratuit. Pas de droits de pêche à payer. Non, je reprends ça. J'embrille. Il me semble que j'ai parti ça tout croche. Voilà! On est lourds de fond de ça. Oh, enfin, un gros palet. Oh my God, c'est gigantesque. C'est énorme. Check myself, il y a. What? Yeah! Genial, génial. Wow. La nouvelle avec Abil Garcia. Qu'un moyen l'autre. Cette qui est 4. Yeah, yeah. Oh, c'est de l'air. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de Pêche, l'heure juste.